bonjour bonjour alors aujourd'hui je vais vous présenter mon atelier tour et on commencera par la partie machine à coudre avec ustensiles en maroquinerie et en couture puis ensuite les cuirs que j'ai donc là on les voit pas mais on va revenir là dessus ensuite je vais vous montrer un élément indispensable de ma déco et également un outil indispensable en maroquinerie c'est la machine à coudre le cuir enfin quand je dis indispensable on s'entend parce que ça peut se réaliser comme sur une machine à coudre normal avec aiguilles etc ça dépend les cuirs qu'on prend ça dépend la fréquence à laquelle on coud ça dépend est ce qu'on a envie de vitesse que ça dépend est ce qu'on a envie de points vraiment qui se rapproche de la céleri ou pas est ce qu'on a envie d'être plus dans le professionnel ou est ce qu'on veut ça de temps en temps et les points qu'on a avec la machine à coudre c'est suffisant voilà ça dépend de plein de questions donc on va dire c'est ce serait sympa d'avoir une machine à coudre le cuir mais c'est pas un essentiel non plus ensuite on ira dans mon salon avec un placard qui est dédié on va dire au waouh créatif même si c'est beaucoup beaucoup de couture on a un peu de maroquinerie aussi et pour terminer on ira dans ma salle de bain parce que c'est là où où j'ai mis mes tissus étonnamment étant donné que je les utilise peu souvent je les ai mis dans des bacs et donc je mets mes affaires de salle de bain dessus donc c'est un peu le bordel quand je veux accéder à ma couture et à mes tissus et c'est peut-être pour ça aussi que je couds moi je sais pas si c'est la foule à poule mais bon bref on va commencer tout de suite par tout ça et bah je vous dis bon room tour et puis je pense que vous ne verrez plus mon visage apprécié et donc voilà à plus tard alors là on se trouve dans ma chambre donc là ce que vous voyez c'est mon lit derrière on a une planche tout simplement posée sur deux très tôt ensuite j'ai ma chaise qui normalement est un peu plus rangée sur la gauche vraiment entre deux espaces et puis à droite j'ai des cartons et un calendrier qui peuvent qui peuvent me permettre de faire des gabarits que ça soit en couture par exemple pour une pochette pour pas abîmer le patron parce qu'on sait qu'on va on va s'en servir souvent ou en maroquinerie avec on va dire des cartons un peu plus fins ensuite je remonte on a donc ma machine à coudre c'est une faf on je pense qu'on se rapprochera tout à l'heure mais là c'est pour voir des choses qu'on pourra pas voir une fois qu'on sera trop proche et à côté ma surjeteuse premier étage donc on va voir des outils de couture et de maroquinerie pareil pour le second et en troisième celui là qu'on ne verra pas tout à l'heure je pense c'est tous mes cuirs que je laisse ici donc vers la droite on a les cuir tannage végétal qui me servent plutôt à faire des anses des ceintures qui sentent très bon et vers la gauche c'est tout ce qui est enfin tous ceux qui sont des rouleaux qui sont plus des cuirs tannage chrome qui peuvent être un peu enfin avec différentes finitions ça on n'y reviendra pas et en effet parce qu'on n'est pas là pour parler cuir et puis sinon ce que vous voyez en haut c'est une tringle et ça me permet vraiment de pouvoir cacher cet espace une fois que j'ai fini de coudre pour pouvoir avoir quelque chose un rendu un peu plus épuré ce que je préfère quand même voilà on va se rapprocher alors on commence par ma machine à coudre c'est une faf expression 3,5 donc elle coûte cher et je l'avais acheté notamment parce que c'était avant que je m'intéresse vraiment beaucoup à la maroquinerie et donc celle ci avait la spécificité d'avoir un double entraînement ou un triple peut-être je me souviens plus et donc qui permettait de coudre le cuir avec un entraînement assez solide et puis du coup après vous voyez il ya beaucoup de points et c'est vrai que j'avais payé globalement d'avoir tous ces points d'avoir quelque chose de très confortable pour coudre avec le recul étant donné que maintenant je ne couds jamais du cuir sur cette machine là j'aurais pas pris une comme ça j'aurais pris une moins cher clairement après je suis contente que c'est vraiment un confort quand même de c'est un confort de couture on peut pas le nier par contre tous les points ne sont pas nécessaires mais ça fait des boutonnières automatiques quand même ça ça fait un arrêt automatique à la fois au lieu de faire des trois points arrière c'est des tout petits trucs et puis ça coupe après le fil en même temps mince je sais pas exactement où ça a coupé la carte était pleine et pourtant j'ai l'écran sous les yeux mais voilà je me suis laissé distraire par la beauté de cette machine voilà alors du coup on voit pas ici mais il ya un petit un petit morceau de boule tac là bas ce qui me permet alors là c'est pas le cas parce que c'est une aiguille que j'ai retrouvé vraiment un peu au hasard mais sinon avec ce boule tac là je mets comme ceci je mets ici de quelle boîte ça vient d'aiguilles comme ça maintenant je peux les ranger ce que vous allez voir après que j'ai beaucoup d'aiguilles solitaires et c'est pour m'éviter ces problèmes récurrents chez moi voilà j'espère que vous êtes plus organisés que moi et sinon derrière derrière on a la baby lock imagine alors celle ci je m'étais un peu chauffé je crois que c'était il ya deux trois trois ans peut-être pour m'acheter une surjeteuse je m'étais pas mal renseignée et c'est vrai qu'apparemment le l'enfilage était compliqué et j'avais pas envie de me compliquer la vie en couture voilà tout donc j'ai cherché des semaines durant sur le bon coin pour pour trouver une surjeteuse d'occasion et j'ai fini par trouver celle ci à un prix vraiment ok par rapport au vrai prix avait un vrai discount donc j'ai été la chercher je n'ai même pas essayé elle avait l'air neuve c'était un risque mais franchement c'est le le plus bel achat que j'ai jamais fait parce que je trouve que c'est génial il ya un confort dans le dans la surjeteuse qui est assez fou c'est un caprice comme je l'ai déjà dit parce que vous pouvez tout faire à la machine à coudre mais voilà on gagne en temps et puis tout tout est facile l'entraînement est bon voilà je l'adore c'est bon bébé et je préfère largement d'ailleurs ma surjeteuse qui m'a coûté bien moins cher que ma machine à coudre alors que j'ai mais je trouve que ça m'a permis de de me dépasser entre guillemets dans le jersey et d'aller sur des matières que j'aurais peut-être pas fait avec ma machine à coudre seul et puis même ça donne des finitions par exemple pour des hot gang camis j'ai fait des mini surgés ou des petits roulottés bah c'est vrai que c'est super mignon donc non non c'est quand même c'est quand même très sympa voilà maintenant on va s'approcher du reste c'est étonnant parce que je sais pas à quel point détailler pour ce home tour mais en fait donc là j'ai acheté ça à Leroy Merlin ça aussi ici on a vraiment tout ce qui va concerner la maroquinerie avec des œillets des boutons de pression clairement j'ai une passion pour le doré en maroquinerie il n'y a pas de doute voilà donc ça c'est pour mes ceintures pour tout ça ici donc c'est un outil pareil je sais pas si vous le voyez mais c'est juste une presse manuelle pour tout ce qui concerne la maroquinerie pour ma machine à coudre qui se trouve là quand je l'utilise pas pendant des longues périodes je la range directement sous son capot mais je la laisse pas ici pareil pour ma surjeteuse pourquoi je fais ça franchement ça n'a aucun sens que c'est pas comme si j'utilisais ce bureau sinon pour vraiment travailler ou faire autre chose mais voilà peut-être pour me dire là tu coupes pas pour l'instant et pas et pas voir des peut-être des machines que j'utilise pas dormir entre guillemets comme ça elles sont loin de ma vue elle me culpabilise pas alors on commence ici par là c'est tout ce qui est avec les clés usb là ça permet de mettre les les clés de mon appareil photo dedans normalement j'ai aussi du coup mon retardateur quand je fais des vidéos voilà c'est pince ça c'est plein d'aiguilles tout simplement j'ai des petits des petits aimants de cuisine ça n'a rien à voir ça j'avais acheté ça je pensais que ça rendrait je crois que c'était sur internet que ça rendrait un peu comme les fanions français qu'on peut mettre sur les créations je trouvais que c'était sympa de pouvoir avoir un peu l'arc-en-ciel mais mais finalement je crois que je n'ai jamais utilisé du coup parce que c'est assez grossier ouais voilà c'est exactement ça dont je parlais ensuite ici j'ai tous mes caches à surjeteuse alors franchement je les utilise jamais je sais pas si c'est une utilité folle dites le moi si jamais si jamais vous les utilisez beaucoup ici j'ai un crayon à créer comme ça j'utilise jamais non plus et ici j'ai mes deux pinces ça c'est pour la surjeteuse et c'est pour me permettre de bien enfiler le fil quand c'est un peu plus compliqué que on sait pas pourquoi mais on n'arrive pas la plupart du temps pas mais j'ai un peu essayé de marquer dessus ce que c'était mais finalement globalement j'utilise toujours les mêmes je sais à peu près donc ouais ici c'est tout ce qui a trait à ma machine à coudre aussi pour la nettoyer ou la surjeteuse ici on a tous les pieds que j'utilise pas souvent on va pas se mentir il n'y a que la boutonnière qui sort un peu du lot on commence à avoir aussi le pied à fermeture éclair invisible mais par contre les autres clairement je les utilise jamais voilà je sais pas si vous utilisez beaucoup mais bon dites moi si vous avez à me conseiller pourquoi pas alors ici voilà c'est mes aiguilles c'est le gros truc je sais pas si on voit bien en vrai et voilà ce que je voulais vous montrer donc ça c'est toutes les aiguilles et je sais pas combien qui sont esselés et ça c'est terrible j'ai eu beaucoup de mal au début à savoir les conserver dans des boîtes tout simplement donc pour les jeunes couturières ici faites attention parce qu'il y a vraiment de l'argent dépensé pour rien de faire ça parce qu'après on ne trouve pas la bonne aiguille et puis après on s'énerve donc j'ai pas mal d'aiguilles en vrai mais bon entre le jean le cuir l'aiguille double les aiguilles universelles les aiguilles pour jersey en fait et puis c'est important d'en avoir d'avance parce que ça peut quand même casser déjà et puis bon ça se change après non ça c'est des caches aussi pour surjeteuses ça je me dis le jour où je ferai un petit je vais tirer ça parce que ça va me tomber sur les pieds je me sens ça c'est pour un maillot par exemple ici on a un mètre j'ai un deuxième mètre aussi ça c'est du à main qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qu'est-ce qu'il y a d'intéressant c'est peut-être ça la question que je vais me poser au lieu de faire toutes les cases ça c'est mon outil préféré en couture je pense c'est un couteau je sais pas comment ça s'appelle mais c'est une copine qui me l'a offert il y a pas mal de temps peut-être 2-3 ans et en vrai au début je l'ai vu je me suis dit bon c'est quoi ce cadeau parce que je savais pas trop mais sa mère l'utilisait beaucoup j'ai eu peut-être un an pour comprendre un peu et me mettre à l'utiliser parce qu'avant juste je coupais avec un ciseau normal quoi de couture mais beaucoup plus grand et en fait ça maintenant il est toujours dans ma poche quand je couille et toujours auprès de moi et je vais peut-être même mettre un élastique pour l'avoir même à mon cou et je le trouve aussi trop beau donc je crois que c'est le meilleur cadeau de couture qu'on m'ait fait moi en vrai on me fait pas souvent des cadeaux de couture donc que je m'enflamme pas mais dans tous les cas non c'est un super cadeau et je l'adore bon j'ai fini le rangement Laurent Merlin sans vous mais franchement il y avait plus rien d'intéressant dans ces petits outils donc ça servait à rien alors ici on va passer, ça j'utilise assez souvent quand même ce sont des pressions que j'ai mis comme ça pour les ranger et d'ailleurs ça je peux pas aller jusqu'au bout ça c'est ma pince cam que j'aime bien je préférais avoir des pressions moins enfantines mais j'ai eu la flamme d'en racheter ça je m'en sers énormément, c'est en maroquinerie par contre c'est pour faire des emporte-pièces pour faire des petits objets surtout pour faire des boules d'oreilles par exemple ici ça ce sont des pieds pour ma surjeteuse que pour le coup j'avais bien marqué pourquoi il s'était, je m'étais renseignée et franchement j'en ai jamais utilisé un seul donc voilà, je devrais presque les vendre d'ailleurs je pense ici donc ça c'est toutes mes autres pressions ça c'est pas mal quand on travaille, enfin je pense que vous vous connaissez tous mais c'est le papier qui permet de recopier les pinces et tout ça et ça c'est vachement, vachement pratique ça j'ai mon perroquet, franchement je m'en sers très très peu on va pas se mentir ici c'est toutes mes bandes de jersey que j'ai fait pour enrouler en fait quand je fais un projet ou enrouler mes chutes de tissu etc et plus c'est rempli, donc là c'est vachement rempli ça veut dire que là mes tissus je commence à soit les avoir finis soit avoir jeté les chutes donc ça c'est plutôt un très bon signe en ce moment là ce sont toutes mes pinces, alors ça se casse de temps en temps mais franchement moi j'utilise que ça, j'utilise très très peu les épingles donc voilà ça j'aime beaucoup et je crois que j'en ai acheté qu'une fois, je devais en avoir 100 voilà le reliquat, c'est pas énorme oula, ça j'ai même pas envie de montrer ça c'est plus de la maroquinerie, c'est plein de petits on va dire petits aprés comme ça de la bijouterie que j'utilise quand je ne trouve plus dans ma boîte de Leroy Merlin là ça veut dire que c'est vraiment des, on va dire c'est les restes des restes quoi alors ici, maintenant vous allez voir c'est la passion pochette qui commence ça ce sont tous mes élastiques je les ai mis là parce que franchement je n'utilise pas souvent pour faire des vêtements mais c'est ici que ça se trouve et en fait avec mes pochettes je sais exactement dans quelles pochettes aller chercher donc ça paraît pas forcément rangé, c'est vrai mais pourtant je m'y retrouve bien donc ici ce sont tout ce qui est passe-poil et également biais alors c'est vrai que quand j'ai besoin de ça, je suis obligée de tout vider sur mon lit après, sans vous mentir, j'utilise extrêmement peu le passe-poil au début c'était une passion, j'en mettais sur l'événement, je trouvais ça trop beau et aujourd'hui c'est plus une passion, plus c'est simple, plus je préfère je crois ici on a tout ce qui est fermeture éclair invisible et ensuite toutes les autres fermetures que ça soit à dents en métal, donc plus adaptées à la maroquinerie parce que ça fait tout de suite beaucoup plus qualitatif et pas nécessaire pour les vêtements d'ailleurs donc souvent je les achète dans une mercerie près de Charonne je pourrais vous, parce qu'en fait elles sont vraiment pas chères et elles sont bien je crois que c'est, je vous mentirais donc j'ai plus le prix mais en tout cas cette mercerie elle est bien chouette et c'est toujours cool d'en avoir d'avance parce que je trouve pour faire des pochettes c'est bien alors vous allez me dire qui est-ce que j'ai avec les pochettes mais j'ai une passion, j'ai une passion de pochettes parce que moi j'en utilise au taquet et que je trouve que pour un cadeau ça se personnalise facilement et c'est plutôt super chouette alors ensuite ensuite on continue comme ça alors ensuite ça c'est un outil de maroquinerie qui permet en fait de chauffer cet outil et donc chauffer la tranche donc je laisse ici, je l'utilise pas tout le temps mais c'est vrai qu'il me sert quand même il me sert quand même à dire oh bah ça j'ai fini cette pochette là je sais pas à quoi elle servait ici j'ai tous mes connes que ce soit surjeteuse ou en machine à coudre alors ce sont des Madeira si je dis pas de bêtises mais peut-être que j'en dis non et ça, ça se sont des que j'ai acheté à comment ça s'appelle, à Lidl et c'était Sophie de Blossom Sophie mince mince je crois que c'est ça mais en tout cas qui m'avait dit à Lidl qu'il y avait une vente et donc j'étais partie en acheter franchement pour mon utilité ils font vraiment le job je me sers beaucoup du blanc, du noir un peu du bleu du gris beaucoup aussi mais alors le rouge vraiment en fait je cours rien en rouge donc c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement dans mon dressing parce que je trouve que ça me donne un sale teint voilà tout donc celui-là il traîne un peu mais bon c'est pas très grave il sera finalement utilisé alors ici c'est quoi ? ah oui ça c'est un patron de protège-lip qu'est-ce que ça fait là ? je sais pas il va être en cours à un moment donné et ici ce sont tout ce que j'ai un peu pas réussi à classer mais dont je me sers quand même de temps en temps on va avoir de la corde donc ça peut être pour faire les sacs ça c'est pareil c'est pour faire les sacs ça s'appelle je crois que c'est le gros grain celui-là des rubans ça peut être pour mes pochettes c'est vraiment des choses que j'utilise pas souvent mais je sais où les trouver quand même alors je vous ai pas montré sinon on redescend un tout petit peu alors ici j'ai mon mini tapis de coupe et ça me sert pour que ce soit les pochettes ou alors pour des petites choses en mode un protège-slip ou une papillon donc c'est plutôt pas mal d'avoir un tout petit truc ici j'ai deux pots qui me servent vraiment presque finiquement pour prendre soit mon ciseau cranteur soit mon ciseau normal et à l'intérieur après j'ai des outils je sais jamais dans quelle peau c'est mais en fait c'est des outils qui vont me permettre soit alors soit des pinces soit un crayon soit un petit réglé ici pareil c'est plus des outils de maroquinerie on a encore des pinces on a cet outil-là que j'utilise finalement dans assez peu maintenant je suis plus revenue sur le ciseau bizarrement voilà et derrière on a ça c'est le bac à encours donc maintenant je mets ici quand j'ai un projet et donc là mon projet c'est de dépiauter là la fermeture éclair bon je sais pas si je le ferai un jour et ici c'est de finir une une guirlande de fagnon que j'avais déjà commencé il y a fort longtemps là encore donc voilà ça c'est en cours et ici je vous montre rapidement aussi donc là on a ça c'est un petit panneau avec quelques outils de maroquinerie et puis derrière on a aussi l'encours là on a l'encours à projet en maroquinerie donc pareil c'est ici et c'est pas autre part et c'est plutôt cool ensuite on va passer au niveau supérieur bon là ça concerne que la maroquinerie là-bas donc tout ça tout avant c'est maroquinerie ici on recommence à ce moment-là avec ça ce sont plein de boutons que j'avais réussi à avoir aux émeaux de émeaux de hou mince on a réussi à chercher ça avec ma meilleure amie c'est en fait on peut trouver des émeaux par terre dans une montagne de boutons et d'émeaux parce qu'en fait il y a une usine juste à côté qui les qui jette ceux qui sont pas parfaits mais en fait à l'oeil nu on voit un peu les défauts mais ça gêne pas donc ça peut être ça peut être cool la plupart sont blancs ou beiges mais bon il y en a quand même d'autres qui peuvent être après je m'en sers très peu parce que je fais pas non plus des masses de boutons mais ça c'est j'en sers jamais honnêtement c'est un peu de fil quand je faisais du point de croix mais ça fait très très longtemps donc c'est des reliquats là encore et un peu de fil aussi ça je m'en sers vraiment si j'ai quelque chose à coudre mais ça m'est pas arrivé depuis trop longtemps pour pouvoir vous en parler là j'ai plein de boutons mais qui sont plus rangés par par famille de boutons on va dire et après j'ai des boutons évidemment que tout le monde a qui viennent de tout ce qu'on a acheté dans le commerce donc c'est un peu des boutons uniques aussi et puis j'aime bien la boîte à boutons que j'avais eu dans une ville de Normandie mais je sais plus laquelle enfin bon c'était tout mignon et ici on arrive donc ça je l'ai depuis le début Gutermann ça commence à se vider tranquillement je sais pas si on le voit bien là d'ailleurs je vais lever un peu donc avec tous les fils et le fil Gutermann franchement j'entendais je sais plus quelle couture qui disait que c'était vraiment du bon fil et c'est vrai franchement c'est jamais à cause du fil que ça a coincé chez moi et au tout début je prenais des fils pas top et c'était beaucoup plus compliqué après j'avais acheté aussi ces fils à Lidl justement quand j'avais acheté les fils à surjeteuse vous voyez ils sont pas encore descendus mais je les avais acheté quand même pour les deux fils Lurex et aussi parce que je trouve ça très bien pour la couture à la main si jamais je dois repriser des choses d'avoir un peu vraiment toutes les teintes donc je m'en sers très peu je m'en suis déjà servi un tout petit peu mais je regrette pas que ça coûtait vraiment pas très cher donc ça va me durer une vie ça je pense parce que j'utilise pas au quotidien donc ici après j'ai tout ce qui a trait au manuel de ma babylock ça c'est vraiment le condensé du manuel pour savoir quel point faire et ça c'est de ma machine ma machine à coudre ensuite j'ai mes pieds ici une petite fonction que j'avais acheté donc sur Amazon franchement j'utilise jamais et ça je le mets jamais de ma machine étonnamment vous le laissez en place ou pas voilà je le remets ça et sinon ici ça j'ai un petit truc que j'avais eu avec le DIY festival qui est une petite pochette pour partir en vacances avec vraiment le minimum à repriser franchement c'est mignon ah oui j'avais eu un autre truc aussi au festival j'avais eu ça c'est pour est-ce qu'on le voit là ouais parce que vu que je vois pas du tout ce que je filme ce qui est con parce que je pourrais mettre mon retour en fait oh j'aurais dû j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure mais là du coup c'est la teinture textile couleur terre cuite je voulais l'utiliser pendant le confinement sauf qu'en fait j'ai rien à j'ai rien à peindre donc peut-être que ça viendra plus tard mais en tout cas ça a l'air cool et je crois que c'est Sophie d'ailleurs qui a peint un plaid qui a teint un plaid avec ça et qui disait que c'était super bien donc ma foi voilà on a fait la première partie je vous ai pas présenté tout ce qui avait trait à la maroquinerie je pense pas que ça vous intéresse dites le moi si jamais ça vous intéresse j'en ferai un plus spécifique là dessus je vais quand même vous montrer ma machine à coudre le cuir mais très rapidement et ensuite on va pouvoir passer au placard alors voici ma machine à coudre qu'ils prennent dans le salon alors déjà on peut voir qu'à côté on a ma planche à repasser donc qui maintenant me sert énormément en couture avec on va baisser tout de suite avec aussi mon mon fer vapeur non ma centrale vapeur qui est vraiment trop bien pour le coup et sinon on voit que je l'utilise pas souvent parce que j'ai quand même beaucoup de plantes qui squattent mais non non quand je l'utilise ça se retire facilement mais c'est vrai que je l'utilise pas tellement et ou pas assez peut-être et en tout cas j'ai tendance à poser un peu tout ce qui me vient vu que j'ai pas beaucoup de choses pour poser chez moi c'est un peu mon étagère quoi en haut là c'est de saison ça c'est des masques pour du coup des copies d'infirmières et puis et puis c'est tout pour cette machine qui est une faf industrielle donc c'est une vieille qui a été remise sur un bâti neuf et puis derrière on voit j'ai un peu mes ustensiles aussi de coupe plus maroquinerie du coup et donc là-bas j'ai mes deux règles donc en métal qui font 50 cm et 30 cm avec aussi comment ça s'appelle déjà pas le ciseau mais l'autre sur la planche de découpe planche de découpe qui se trouve sous mon lit on fait tout pour faire des arrangements maximum ici mais parce que c'est mauvais de la plier parce qu'après elle garde des traces mon cutter rotatif voilà bon il vient de se passer un drame je croyais qu'il était en train de filmer et en fait pas du tout donc je vais recommencer ok on va commencer par en bas et donc ça ce sont tous mes patrons ici on a la maison victor ensuite on a quelques livres et ensuite on a tout ce qui est pdf divisé donc en 3 en haut et bas dans un classeur est-ce qu'on voit on n'en voit pas des masses mais c'est pas grave après c'est juste des classeurs avec des accessoires et un classeur robe ici dans tous ces patrons là là on a les patrons pochettes au milieu on a un peu de d'Irando parce que c'est vraiment la marque que je préfère je crois j'aime beaucoup leur modèle j'aime beaucoup comment c'est expliqué et comment ça tombe sur moi après là j'en ai pas des masses pourtant j'en ai cousu pas mal mais en fait j'ai même commencé mon premier patron c'était la robe à roue de d'Irando que d'ailleurs je l'aime pas mais bon je l'ai acheté à l'époque parce que c'était une débutante et que je croyais que ça serait pas mal mais en fait non je dis pas mal et pour le coup ouais je revends assez facilement les patrons quand je les utilise pas quand je suis sûre que je les ferai pas au final alors je regrette un peu de les avoir acheté si jamais je les ai pas fait mais au final j'ai vraiment pas envie que mes patrons dépassent cette étagère je préfère avoir vraiment cet espace et pas que ça commence à empiéter sur d'autres les maisons Victor il y en a vraiment certains où j'ai rien fait de ce qui est proposé à l'intérieur mais en fait j'achète très peu de magazines en temps normal et c'est un peu mon petit plaisir de librairie d'aller voir les modèles et c'est pas le seul magazine que j'ai pu acheter juste parce que je trouve que c'est beau qu'il y a des modèles qui me plaisent mais en fait c'est pas pour ça que je vais les faire parce que j'en ai d'autres sur ma to do list et que voilà mais je me dis peut-être qu'un jour et puis peut-être d'ailleurs que je les ferai jamais mais voilà c'est un objet que j'ai pris plaisir à feuilleter que je revendrai peut-être un jour enfin voilà ça peut circuler c'est pas très grave mais j'aime bien quand même les lire je les trouve vraiment sympa au dessus ouais c'est bon c'est bon ça filme au dessus on a un petit gabarit avec en dessous en fait ça ça m'a pris quand j'ai rangé mes tissus tous les tissus qui étaient plus assez grands pour faire grand chose je me suis dit ça va faire des pochettes pourquoi ? bon parce que voilà il fallait bien faire quelque chose que je voulais plus avoir de ces chutes comme ça donc ça c'était plus des tissus d'amablement et des tissus fins cotons etc et donc une fois que j'aurai des fermetures éclairs adaptées parce que j'ai pas cette taille là et bien j'en ferai des pochettes doublées et je pense que je les offrirai en cadeau pour l'année à venir avec parce que maintenant j'ai une machine à graver c'est un grand mot c'est ici à graver le cuir et donc je pense que je ferai un petit truc dessus en cuir bon bref ça va être trop beau alors ici ça c'est ça c'est le bac des choses qu'on veut oublier parce qu'on a commencé à couper le patron mais on sait plus à quoi ça correspond c'est la fiche patron d'un burda mais en même temps on sait plus où est le burda c'est vraiment le truc qu'on veut pas voir qu'on laisse là mais vraiment ça nous fait de la peine ok ici au dessus ça c'est les patrons c'est pas qu'ils sont en cours mais ils sont en cours de réflexion donc dedans quand même j'ai un chemisier robe d'hona maison victor etc j'ai plein de petits trucs je vais juste vous augmenter un peu pour que vous puissiez être avec moi au stade là parce que justement ça va ensemble voilà en fait ça c'est les tissus que j'ai vraiment trié mon bac à tissus et que je compte coudre pendant le confinement ou en tout cas ils ont une chance eux les autres n'ont plus aucune chance je vais même carrément vous relever pour comme ça on va voir ma tête bon je suis en maillot je sais que je viens de vous montrer mon décolleté mais c'est mon maillot qui fait ça bon du coup là ce sont trois tissus de Agnès B je vous ai montré l'Odgan Camille dans ce rose pâle j'aimerais bien faire je pense que j'aimerais bien faire une jupe enfin une robe partant avec ça parce que je pense que ce vert émeraude m'irait bien au teint notamment avec mes yeux bleus mon teint clair et mes cheveux qui ont une petite petite rousseur un peu artificielle mais ça c'est pas grave ça c'est le tissu que je vous avais montré aussi avec les plumes de pan celui-là pareil je vous avais montré et ici on a ça c'est du oprim prod ça c'est un peu mes en cours à bientôt vous voyez c'est en cours et ça c'est un oprim prod et en fait j'en avais fait trois pour moi un pour ma nièce et j'ai deux de mes neveux qui m'ont demandé de leur en faire j'ai fait genre j'ai pas entendu faire parce que j'ai un peu la flemme mais ça va venir donc je leur ferai la surprise et ici c'est les tissus qui vont avec celui-là donc j'ai encore de quoi en faire donc ça sera pendant le confinement et ça je fais exprès de les mettre là pour vraiment les avoir un peu devant les yeux et de me dire et de me dire je vais finir par les faire quand même et ici je pense qu'on voit pas ah si on voit ça c'est c'est pas du tout un sac loliton vous voyez et d'ailleurs j'ai même pas de sac loliton alors que j'ai travaillé là-bas mais bon je ne l'ai jamais acheté mais j'ai mis en faire et ça c'est vraiment la maroquinerie ici ce sont des patrons de maroquinerie aussi j'y reviendrai si jamais ça vous intéresse que je fasse ce podcast tour room room tour de la maro on passe à la dernière étape oh ça n'a pas filmé mais en gros voilà j'ai trois bacs un à cuir sur la droite et les deux autres en tissu et bon au final vu que ce n'est pas des tissus que j'utilise souvent ça a moins d'intérêt quand même je sais pas